715 hommes viennent de grossir les rangs des unités spéciales des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce bataillon spécialisé dans le combat de jungle a fini sa formation au centre d'entraînement militaire de Kibomango. La cérémonie de clôture à suivre dans ce journal. La collaboration L'INERB et IMT d'Anvers en Belgique a encore des beaux jours avec elle. La recherche biomédicale en République démocratique du Congo, où Sa Majesté le Roi Philippe a visité le confort du professeur Mouyembe. A la pompe, les prix de carburant ont été réajustés récemment. L'alchimie mise en place pour garder ses prix bas au regard de la conjoncture internationale coûte une fortune au gouvernement de la République. L'enjeu qui est le maintien du pouvoir d'achat était au cœur de la conférence de presse du secrétaire général à l'économie. Voilà pour les titres. Il est 20h à Kinshasa. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Mercredi 9 juin 2022, c'est aujourd'hui, c'est le troisième jour de la visite de Roi de Belge à Kinshasa. L'avenir de la recherche biomédicale en République démocratique du Congo affiche une certaine assurance grâce aux formations assurées par la collaboration belgo-congolaise. L'INR-B qui entretient cette collaboration avec l'IMT d'Anvers a été visitée ce jour par le couple royal belge. Patrick-Michel Moukoui. Le réchauffement des relations diplomatiques entre la Belgique et la République démocratique du Congo a permis aux deux pays de collaborer efficacement ces dernières années dans plusieurs domaines comme celui de la recherche biomédicale. Le couple royal belge était sans doute émerveillé de palper les fruits de cette collaboration pendant sa visite aux installations de l'Institut National de Recherche Biomédicale de Kinshasa, tenu de main de maître par le célèbre virologue congolais, le docteur Mouyembe John-Jacques. En compagnie du ministre congolais de la Santé, le couple royal a reçu des explications du docteur Mouyembe Tanfoum sur le fonctionnement de ce machine qui supplante le laboratoire détenant de secrets biologiques qui ont servi à détecter et pour certains cas combattre des virus tels que Ebola ou encore Covid-19. La collaboration avec la Belgique par l'entremise de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, à outre les domaines de recherche scientifique, aboutit au développement d'une plateforme de formation en ligne qui sert notamment de répertoire didactique. Nous voulons que dans les années à venir, qu'il y ait des inventions dans cet institut, que nous soyons capables de résoudre les problèmes de santé de nos populations. Et en tant que président de l'Académie nationale des sciences, hier, j'ai dit, nous sommes formés, nous comptons beaucoup sur cette collaboration que nous avons encamée avec la Belgique, avec l'IMT Ambers et avec d'autres universités flamandes et francophones en Belgique, pour que cette amitié soit le socle du développement de notre pays et pourquoi pas de la Belgique. Pour couronner ce passage du couple royal à l'INRB, Sa Majesté le Roi Philippe a reçu du docteur Mouyembe les symboles et attributs du pouvoir Kouba, en reconnaissance de la volonté de la Belgique à maintenir en état la collaboration avec la RDC. Grâce au partenariat belge, le Congo entretient son génie du domaine biomédical au travers de formations et assure sereinement l'après Mouyembe. Les femmes congolaises figurent également sur l'agenda du roi des Belges à Kinshasa. Une table ronde a été organisée à l'Académie des Beaux-Arts. Plusieurs thématiques liées à la condition de la femme congolaise exposée au roi et à la reine de Belgique, qui accompagnait le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseki de Tchilombo. Regardez. La femme congolaise en l'honneur ce jeudi, dernier jour du séjour du couple royal belge à Kinshasa. L'Académie des Beaux-Arts, c'est le site choisi pour abriter la table ronde qui a réuni les femmes congolaises, représentant les associations féminines et la société civile locale. Au menu, plusieurs thématiques, notamment femmes, paix et sécurité, participation politique des femmes congolaises, lutte contre les violences basées sur le genre et particulièrement les violences sexuelles en zone de conflit, ainsi que l'autonomisation de la femme. Des questions majeures qui ont attiré l'attention du couple royal et du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseki de Tchilombo. Différentes tables représentant chacune une thématique. Pendant plus d'une heure, les deux personnalités, accompagnées de leurs chefs des gouvernements respectifs, en l'occurrence Jean-Michel Samalou-Condé et Alexandre Descoux, ont fait face à des préoccupations pertinentes de la femme congolaise. Nous avons exposé la situation des femmes en RDC par rapport à la participation politique et nous avons également donné les défis et les perspectives que nous avions. Nous avons été très bien écoutés par nos interlocuteurs, qui nous ont écoutés, qui ont commenté également. Et je crois que c'est quelque chose de très constructif, parce que la Belgique et la RDC sont un pays qui ont une histoire commune. Nous pensons que le train est en marche, les femmes ont pris conscience, les femmes sont prêtes. Elles sont même déjà embarquées dans le train. Nous espérons que les hommes, qui sont pour la plupart les chefs des partis politiques, comprendront qu'on ne peut plus rien faire sans les femmes. Après les échanges, le chef de l'État, Félix Antetiseke de Tchilombo, et le couple royal belge ont visité la grande salle de l'atelier de peinture et sculpture de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, qui est une émanation de l'école Saint-Luc de Gombe-Mathadi, créée en 1943 par un missionnaire belge de la Congrégation des Frères des Écoles Chrétiennes. Des échanges, des cadeaux de part et d'autre ont également ponctué le passage du roi Philippe et de la reine Mathilde dans cette grande institution qui compte plus de 1500 étudiants en sciences et techniques artistiques dans toute sa diversité. Le président de la République, Félix Antetiseke de Tchilombo, et la très distinguée première dame ont honoré le couple royal qui séjourne à Kinshasa. Hier, dans la soirée, un banquet officiel a été offert au roi Philippe de Belge et à la reine Mathilde de la cité de l'Union africaine. Question de prouver encore plus d'hospitalité qui caractérise la République démocratique du Congo et son peuple. Rachel Foutou. Un dîner de taille que mérite bien un couple royal comme celui de la Belgique. Après une longue journée caractérisée par le visite et les discours à l'esplanade du Palais du Peuple devant les deux chambres du Parlement, Sa Majesté le roi Philippe de la Belgique et la reine Mathilde ont été conviés dans la soirée à la cité de l'Union africaine au banquet officiel offert en leur honneur par le couplet présidentiel de la République démocratique du Congo. A 20h local, le couplet royal a été accueilli à son arrivée à la paillote de la résidence présidentielle par le chef de l'État Félix Antoine Tusekedi-Tilombo et la très distinguée première dame Denise Niakeru Tusekedi. Le couple présidentiel et ses hôtes ont tosté à l'honneur de peuples belges et congolais qui aujourd'hui ont tourné la page coloniale pour affermir l'amitié et les relations bilatérales entre Bruxelles et Kinshasa. Le chef de l'État Félix Antoine Tusekedi a, dans son mot de circonstance, salué le soutien de la Belgique pour la RDC au sein des instances internationales. La confirmation de l'engagement de la Belgique pour la stabilisation et la construite du processus de démocratisation de notre pays est au moins un motif essentiel de confiance dans la France. La coopération multiforme qui existe entre nos deux pays doit être renforcée au regard des engins internationaux actuels qui exigent la convivialisation de nos efforts. prolongés en Belgique, l'union de la force. Je salue également votre soutien personnel tout à l'heure de la République ainsi que celui du gouvernement à travers son premier ministre Alexandre Lecceau, tout à l'heure au sein du reste. Et je souligne la nécessité de plus que jamais travailler ensemble en toute équipée dans ce monde globaliste. sur ces mots, je vous invite, si, ainsi que toute l'assistance, à lever au belge et voir l'honneur de nos clœurs et de la coordination des relations latérales entre nos pays. Le roi de Belge n'a pas manqué à son tour de remercier le peuple congolais ainsi que les autorités congolaises pour le chaleuré et amical accueil de leur arrivée au sol congolais. Le premier ministre est congolais et belge, les officiers militaires, les officiels ainsi que quelques invités de marque, tous ont pris part au repas d'amitié belgo-congolaise sous les bonnes mélodies musicales congolaises. Qui commence bien, finit bien, dit-on. Le couple présidentiel congolais a quitté le lieu après avoir accompagné ses invités. La reine de Belge, Sa Majesté Mathilde, a désormais une idée claire de la vision de la très distinguée première dame de la RDC. Denise Nakeru Tshisekedi a renseigné son note des actions phares menées avec le soutien de sa fondation pour les bien-être des populations. Naïcha Kelamuela, Patrick Michel Moukoui, Charmant Lélo. Alors que le roi Philippe et le président Tshisekedi s'entretenaient en privé au palais de la nation, le moment était également celui choisi par la première dame et la reine de Belge pour tenir une séance de travail introduite par une présentation commentée des activités de la première dame. Denise Nakeru Tshisekedi. Une présentation qui a jeté les bases d'une discussion entre les deux personnalités autour des thématiques chères à la première dame de la République et essentiellement centrées sur le bien-être et la santé de femmes et de populations. La distinguée Denise Nakeru Tshisekedi a renseigné son note des actions menées par elle au travers de sa fondation éponyme en droite ligne avec sa vision dénommée plus forte qui se décline en quatre axes d'intervention prioritaire à savoir la santé, l'éducation, la lutte contre les violences basées sur le genre et l'autonomisation de la femme. Du programme Excellenceia qui octroie actuellement une centaine de bourses internationales et locales aux lauréats de l'examen d'Etat avec ambition d'en faire dix fois plus, madame Denise Nakeru Tshisekedi nommée en 2019 championne pour la lutte contre les violences liées au conflit a également insisté sur le plaidoyer qu'elle mène en vue de la création à RDC d'un fonds national de réparation de victimes de violences sexuelles liées au conflit et autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Dans le cadre de son mandat de défenseur des objectifs de développement durable, sa majesté la reine de Belge a pris connaissance avec intérêt des activités de la première dame qui s'investit dans des domaines qui lui sont chers tels que la santé mentale, l'éducation ou encore l'autonomisation économique des femmes. Après Kinshasa, le couple royal se rendra demain à Lubumbashi de la province de Okatonga à la veille de son arrivée à la capitale cuprifère. Quelques habitants du coin ont exprimé leurs attentes par rapport à cette première visite officielle. Notre envoyé spécial Oscar Mbalcaïs nous en parle. Mesdames et messieurs, nous sommes ici dans l'enceinte de l'amphithéâtre Kalaba. C'est à cet endroit que le roi de Belge Philippe va s'adresser à la communauté étudiantine de l'université de Lubumbashi. Comme vous l'avez remarqué, les travaux évoluent à pas de géant. D'ici demain, donc d'ici à jeudi, cet amphithéâtre sera livré aux autorités de l'université de Lubumbashi pour enfin accueillir le vendredi le couple royal ainsi que le comé-ministre Alexandre Décraud. Il va visiter quelques sites, notamment les sites Bungu Bungu qui rentrent dans les cadres de la préservation de l'environnement à travers la République. Donc c'est tout un symbole. Ces voyages constituent un symbole pour les Congolais et également pour le Louchois qui vont accueillir le roi Philippe. Quelques-uns se sont exprimés à cet effet. La Belgique est en train d'appuyer un projet qui consiste à lutter contre la déforestation et ce projet se situe aux alentours du village Katanga, raison pour laquelle nous avons préféré à ce que la manifestation se tienne ici à Katanga. Ça s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tsekedi, qui veut que nous puissions travailler non seulement en améliorant les conditions de vie des populations qui restent dans les milieux urbains, mais même ceux qui sont dans les milieux ruraux. C'est un grand honneur en tant qu'étudiant. Je me dirais aussi qu'à mon époque, c'est quand le roi avait foulé ses pieds à l'université. Vous savez, le roi, il est monarque, il est souverain, donc je ne le viens pas seul. Il vient avec le premier ministre et une délégation. Et peut-être on peut nous attendre à une coopération interuniversitaire. Et moi, d'ailleurs, j'ai même demandé au recteur qu'on puisse profiter de l'occasion si on peut, avec la présence du premier ministre, obtenir qu'il y ait un partenariat entre l'imprimerie de l'Unilou et l'imprimerie Braille de Belgique, parce que c'est la plus grande du monde. Depuis l'amphithéâtre, professeur Kalaba Mutaboucha à l'université de Lubumbashi, Joseph Oscar Mbal, Camille Djoke, RTNC. Tout à fait autre chose à présent. La Chine veut renforcer sa coopération avec la RDC dans le domaine militaire, veut exprimer par l'ambassadeur de Chine en RDC au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo, Kito, Ibrahim Chaco, José Bahito Ambro. La Chine demeure attachée à sa coopération avec la République démocratique du Congo. Les droits à la sécurité étant une aspiration profonde et essentielle des populations de deux pays. Les pistes de coopération en matière de sécurité entre la Chine et la RDC étaient au cœur des échanges entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et sécurité Daniel Asselo, Kito, Ibrahim Chacoï et les diplomates chinois en RDC. La sécurité étant un souci majeur pour la RDC, notamment avec ce qui se passe à l'est du pays. Elle demeure un défi à rélever, a précisé Zouching. Nous sommes prêts à travailler avec nos amis congolais pour renforcer la capacité de l'État congolais en matière de sécurité. La partie congolaise et en particulier la vice-premier ministre accordent une haute importance à cette coopération sino-congolaise. Nous nous sommes convenus de travailler ensemble dans l'avenir pour faire que la coopération sécuritaire soit un nouveau pilier dans le partenariat stratégique sino-congolaise. Notre rôle en tant que diplomate c'est de faire associer les forces de l'État chinois et congolais ensemble pour donner une vie meilleure à nos populations. Il n'y a pas de développement sans sécurité durable, d'où l'importance capitale. Pour Daniel Asselo, quitte au accueil d'accorder une place de choix à cette coopération sino-congolaise. Avant l'exercice grandeur nature dans l'est de la RDC, le bataillon FRDC, formé au combat de jungle par des instructeurs français et sorti des enclous du centre de formation militaire de Kibomango, en présence du ministre de la Défense nationale Gilbert Kabanda, quelques éléments ont offert un exercice en réalité fatale pour l'ennemi déjà bien identifié. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Gilbert Kabanda Kourenga a présidé ce jeudi 9 juin 2022 la cérémonie marquant la fin de formation du 2e bataillon spécial de combat en jungle, formé conjointement par les éléments français au Gabon et les instructeurs congolais des FRDC. La cérémonie a eu lieu à la parade du centre d'entraînement militaire de Kibomango dans la commune de Lantzelé, en présence de l'ambassadeur français en RDC, du commandant contingent de la MONUSCO, du commandant des éléments français au Gabon, EFG, ainsi que de plusieurs autorités civiles et militaires de la RDC. Trois temps forts ont marqué cet événement. D'abord, la démonstration des exercices de combat, corps à corps, tirent des différentes armes et des sauvetages au combat par les militaires du dit bataillon. Ensuite, la remise du fagnon de commandement du bataillon par le ministre au commandant de cette unité par l'entremise du chef d'état-major général des FRDC, représenté par son adjoint en charge des opérations et renseignements et du chef d'état-major de la force terrestre. Enfin, le défilé des troupes. Dans son mot de circonstance, le ministre de la Défense nationale et d'anciens combattants, Gilbert Kabandakurenga, a salué la coopération militaire entre la France et la RDC. Il a par la suite appelé les militaires du 2e bataillon spécial de combat à mettre en pratique toutes les notions apprises durant leur formation. Pour sa part, le général François-Xavier Mabin, commandant des éléments français au Gabon, ce 2e bataillon spécial a perfectionné son savoir avec l'aide et l'encadrement de plus de 60 instructeurs français assistés des instructeurs congolais de Kibomango. Il a en outre témoigné son encouragement à ce bataillon caractérisé par la solidarité et l'esprit d'équipe. Les nouvelles du front, le général d'armée Mbalamon C.C. Célestin est arrivé à Kibomba pour réconforter le moral des troupes au combat. Regardez. Visite de commandement et d'inspection ainsi que réconforter les troupes qui ont combattu lors des attaques des terroristes M23 et ses alliés rwandais, voilà la mission qui a conduit ce jeudi 9 juin 2022. Le chef d'état-major général des FRDC, le gouverneur du Nord Kivu, est le commandant de la 3e zone de défense à Kibomba, dans le territoire de Niragongo. Aussitôt arrivé, le commandant en force des FRDC, le général d'armée Célestin Mbalamon C.C. a animé une parade mixte à l'intention des éléments FRDC et PNC commis sur les lignes de front. Ils ont déposé les armes dans le territoire d'Irumu, dans la province de Litori. Les membres du groupe armé dénommé FPIC Chiniyakilima attendent leur réinsertion sociale. La question était au cœur des échanges entre le coordonnateur adjoint du mécanisme de suivi, Patrick Mutombo Kimbila, avec les notables de Litori, Jacques Mejie et Jirkabamba. Au bon, l'appel du chef de l'état, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, a déposé les armes. La milice FPIC Chiniyakilima a réagi positivement dans la province de Litori, territoire d'Irumu. Les groupes armés dénommés Front Patriotique et Intégrationniste du Congo s'est rendu grâce à l'implication et conscientisation de nos tables du territoire, notamment le vice-ministre aux affaires étrangères, Samy Adoubango Aoto et les professeurs Bungi Shabaku Kato. Ces deux personnalités politiques et scientifiques de Litori ont été reçues au mécanisme de suivi de l'accord cadre par le coordonnateur adjoint, Patrick Mutombo Kimbila. Au centre des échanges, la sécurité et la paix totale en Litori. Notre demande au niveau des mécanismes, c'est d'abord un, le remerciement et deux, voir dans quelle mesure nous pouvons encadrer ces jeunes gens qui s'engagent pour la paix. Donc nous appelons ainsi la Codeco, nous appelons Zahir, Emma, à rejoindre la voie de la paix. Et nous leur demandons de faire confiance au président de la République. Nous leur demandons de n'écouter que cette voix du président qui leur dit de se ranger derrière la paix et les œuvres de paix. Pour le numéro 2 du mécanisme de suivi, Patrick Mutombo Kimbila, aucune piste ne sera négligée pour restaurer l'autorité de l'État dans l'est de la République démocratique du Congo, comme le veut le président de la République. Il rassure, ces deux autres, que les options sont levées pour assurer la réinsertion sociale de ceux qui ont déposé les armes. Selon les deux notables reçus, c'est grâce à l'état d'urgence décrété par le commandant suprême des forces armées de la République, que la milice FPIC, Tchini Akilima, a quitté la bourse facilement et a accepté de saisir la main tendue par le chef de l'État pour faire taire définitivement les armes. Les femmes et entrepreneurs de la CESCI, c'est le thème du forum régional sur la promotion de l'entrepreneuriat féminin en Afrique centrale. Le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga a lancé les travaux. Vital Pagabita nous en parle. La communauté économique des États d'Afrique centrale tient à l'émergence des femmes entrepreneurs, d'où la tenue de ce forum régional sur la promotion de l'entrepreneuriat féminin en Afrique centrale. Et cela sous l'aulette du président en exercice de la CAC, Félix Antoine Tiseké de Tilombo. Tous les intervenants ont souligné la nécessité pour les États membres de la CAC d'apporter un appui considérable aux femmes entrepreneurs. Parmi les orateurs, la ministre du genre, Gisèle Daya, le président de la commission de la CAC, Dapiedade Gilberto, et surtout le ministre de l'intégration régionale et francophonie, Didier Mazenga Moukanzo. Dans l'issue de ces travaux, vous, nos femmes entrepreneurs de la région CAC et les experts des États membres de la CAC, vous parviendrez à collecter les données nécessaires de nature à vous aider à formuler la stratégie en vie de l'émergence, de l'entrepreneuriat féminin et la mise en place de la plateforme régionale des femmes entrepreneurs de la CAC. Ce forum prendra fin vendredi 10 juin 2022 au fleuve Congo Hotel sous le thème « Appui à l'installation, accompagnement et dynamisation des réseaux des femmes entrepreneurs de la CAC ». Le pouvoir traditionnel n'a d'autre choix que de soutenir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo, les FARDC, la police nationale congolaise, la ministre près, le président de la République, Attaïb, avait autour de la question. Jacques Kabob nous en parle. Le peuple congolais en général, ainsi que les populations du Nord, Kivu et Itourien en particulier, doit communier avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo et les FARDC, qui sont au front pour barrer la route aux ennemis de la République. Ces populations sont invitées à se comporter d'une main et surtout, repoussé d'intérêt les propos tendants à occasionner l'effusion de sang. La ministre près, le président de la République, professeur Nana Manoninakiouma, a en mission d'assister le chef de l'État dans les renforcements de la cohésion et l'unité nationale, a échangé avec la délégation des chefs coutumiers, membres des différents comités de l'Association nationale des autorités traditionnelles du Congo, ANATC. Délégation conduite par son secrétaire général, Prince Evariste Bekangabotiti. Nous avons, comme tous les Congolais, observé trop c'est trop avec l'agression dont nous sommes victimes tout le temps par un seul petit pays qui est redigné, mais une chéferie de mini-Congo, qui est le Rwanda. Et la déclaration que nous venons de faire prouve à suffisance que nous, l'ANATC, l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, nous sommes derrière le président de la République, nous sommes derrière les forces armées, la police, les services de sécurité au front, nous les bénissons et nous avons dans notre déclaration invoqué nos ancêtres parce que la cause est juste et légitime. Nous gagnerons cette guerre. Aux fils et fils égarés, ils sont appelés à se désolidariser des groupes armés et revenir à la raison. Soutenir les FARDEC et la police nationale congolaise dans leurs opérations afin de mettre fin à l'insécurité qui sévit dans ces contrées. La paix, rien que la paix, les développements de la République démocratique du Congo en dépendent. Et pour évoquer le voyage du couple royal belge en République démocratique du Congo, le discours du roi et la décoration commandeur de l'ordre de la couronne, le caporal Konyoku, âgé de 100 ans, l'ultime survivant des vétérans congolais de la Seconde Guerre mondiale, Sur ce plateau, nous recevons le doyen des chroniqueurs de politique étrangère, M. Mbaï Kaninda, expert international en Belgique depuis 40 ans. Les anciens se souviennent qu'à chacun de vos retours, vous étiez reçu par M. Nyangililo de Reuse Mémoire. J'ai l'honneur à mon tour de vous recevoir. Bonsoir. Bonsoir. Et à l'occasion de ce premier voyage du roi Philippe II, vous nous parlez de ce premier partenariat belgo-congolais, c'est-à-dire la bataille commune belgo-congolaise qui a donné la victoire de la Première Guerre mondiale. Racontez-nous cette histoire, brièvement. Nous sommes à Londres. Nous sommes à Londres. Nous sommes le 10 juillet 1940. Le ministre des colonies de Blashoor est reçu par Churchill et lui dit, voilà, sur ses mains, je vous donne ce que nous sommes, ce que nous avons. Et ce qu'ils ont, c'est le Congo. Que s'est-il passé ? Le 10 mai 1940, Hitler a envoyé la Belgique, la France, les Pays-Bas. Il a mis fin à la guerre qui ne donnait pas son nom. Mais le même 10 juin, la Belgique a sorti une clé secrète commune. Le secret, c'est-à-dire la loi du 10 mai 1940 sur les délégations de pouvoir en temps de guerre. C'est-à-dire que lorsque le gouvernement est parti, lorsque les autorités ne sont pas là, les autorités subalternes deviennent les autorités qui ont le pouvoir. Et alors, ce qui se passe dans la colonie est formidable, c'est-à-dire que le gouvernement général, Rickmans, devient la plus haute autorité de Belgique. Et le Congo, alors, est impliqué complètement dans la guerre. Dans la mesure où on va même démonter le matériel de la radio pour aller vers le petit studio-école du collège d'Albert Ier. Et c'est là que le père Mols, Camélio, vont mener la guerre contre Goebbels. C'est-à-dire que le premier partenariat gagnant, c'est celui-là. C'est ce partenariat où ces troupes congolaises vont venir au secours de la métropole et remporter les victoires de Sayo, de Tabora, Maengue. Et partout, on connaît les noms de ces anciens combattants, les Bobozo, les Ebeya, les Luambo et les autres qui vont alors donner la victoire à la Belgique. Et présentement, le roi de Belge a fait état de ses vifs regrets pour les souffrances du passé durant l'état indépendant du Congo et la période coloniale. Certains auraient préféré des pardons et réparations. Qu'en dites-vous ? Je crois qu'il faut revoir un peu en comparaison. Comparons avec le roi Léopold II. Ils auront mon Congo, ils ne sauront pas ce que j'ai fait. Et donc, ils brûlent toutes ces archives. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a une commission d'enquête. Et puis après, il y a des débats parlementaires. Et puis après, il y a la procédure d'annexion qui donne la loi fondamentale. Ici, le roi s'élève au-dessus de la conférence de Berlin. C'est le plus grand des rois, des Belges, puisque c'est le seul qui regarde l'histoire dans les yeux. Il dit, nous avons commis des erreurs et dans l'état indépendant du Congo et durant la période coloniale. Alors maintenant, ça, c'est ce qu'il voit. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe du point de vue belge ? Il faut comprendre aussi que le roi a mis en mouvement un travail parlementaire considérable. Il y a des conclusions qui ont été menées, il y a des réflexions qui continuent. Et on va donc déboucher sûrement sur un travail gouvernemental. Et puis à la fin seulement, sur une prise de position qui viendra du gouvernement en place sur, un, les réparations, et d'autre part, le pardon. Mbaye Kaninda, doyen des chroniqueurs politiques étrangères. Merci de votre passage ici à l'RTNT. Je vous en prie, le plaisir était pour moi. Pareil. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Merci à vous qui nous suivez à Louboumbashi et partout ailleurs sur Satellite. Vous êtes sur l'RTNT. L'actualité continue sur nos antennes, retrouvée à 23h. Serge Merlin Mata, moi je vous retrouve demain à 20h. Très bonne suite au programme sur la chaîne nationale. Au revoir.